bonjour à tous j'espère que vous allez bien on est parti pour une petite session de spin and go donc la première c'était bien passé la deuxième c'est mal passé on revient à la case départ avec nos quatre boulettes donc voilà c'est des langues sessions pour rien c'est un peu relou c'est un peu relou allez tout de suite on attaque 7 et 9 on paye en position un board pareillé enfin monocolore on a le 9 je l'attaque je me dis qu'il n'a pas forcément grand chose alors 9 et 2 9 et 2 c'est à 1070 on se couche bien sûr ou tapis c'est payé valet 10 contre paire de 4 il touche son 4 il doit être content parce que voilà full maintenant c'est fini mais l'autre valet 10 wow quoi le mec il en voulait bon allez un petit 150 ça serait pas mal ça serait pas mal ça serait bien en fait 2 et 5 on se couche le marchito là 69 il n'a pas eu peur avec sa paire de 4 bien lui en a pris car il a doublé et par la même occasion sorti on a la quinte flopée putain alors ça ce qui serait bien c'est que marchito est quelque chose mais maintenant je pense qu'il va folder immédiatement donc c'est quand même pas cool ah il me relance bah il me relance je vais check je vais payer quoi s'il a le 9 c'est magnifique il check ah je vais miser c'est dommage j'aurais presque du le raiser oh non oh putain si la dame valet je suis dégoûté ah il avait deux paires oh il avait deux paires j'aurais dû envoyer boîte au flop je pensais pas qu'il était suffisamment lourd pour pouvoir ok donc là il doit être un peu dégoûté il a bluffé les notes le mec alors là par contre c'est relou j'ai été payé deux fois j'ai été payé deux fois j'ai un pot bet et le mec check je vais miser 210 dans 360 je paye roi 4 et maintenant si mes tapis c'est perdu après voilà je trouve que mon bluff il est pas si mal bon là il a rien je pense ah il a la paire de 10 bon ok oh le bad beat oh 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 tout de suite le bad beat alors là est-ce que j'ai bon ça c'est la bonne nouvelle est-ce que j'ai été payé sur le 150 non c'est la deuxième bonne nouvelle oh putain le mec il doit être dégoûté bon je lui laisse un mauvais souvenir il floppe deux paires j'ai la quinte flopée il a peur de 10 il a voulu s'envoyer je l'ai pas cru je l'ai pas cru le mec il s'appelle Anki Anki je sais pas quoi on arrive pas à lire Anki Quinteur je crois il s'appelle il met j'ai juste payé franchement il a le roi il a le roi ok ouais il avait la hauteur roi j'ai pas cherché à le bluffer je paye la hauteur valet en me disant bon c'est loin d'être la meilleure main c'est vraiment pas souvent la meilleure main mais c'était tellement pas cher 20 dans bah dans 40 ouais en même temps si c'était cher en fait en réalité c'était assez cher alors on a la top paire quand même et on est face à un mec qui nous a déjà fait le coup de payer 2 fois donc on va miser voilà si mes tapis c'est payé alors s'il a le 3 je suis écœuré il me reste 2 cartes s'il a 9 et 10 il cherche une dame ou un 7 les valets je suis plutôt bien s'il a valet 10 ou valet 9 oh putain maintenant c'est pas cool du coup j'ai presque envie de checker ma river si mes tapis c'est vraiment l'horreur si mes tapis je vais payer mais je suis dégoûté je suis dégoûté là le 10 il est vraiment pas cool parce que dame 9 valet 10 ouais je check as valet jamais je le vois sur jamais je le vois sur as valet oh putain oh putain alors est-ce que j'en vois avec paire de 4 contre Anki Quinter qui met quand même une ouverture à 2,5 et des brouettes ouais ouais allez vas-y on boîte de toute façon on a qu'une vie il faut y aller il faut boîter coin flip bon jusque là tout va bien et il fait la quinte bien entendu river bien entendu bien entendu bon je suis un peu extrêmement dégoûté de ne pas passer mon coin flip là c'est vraiment super relou putain allez tout de suite on attaque on est en position on a as2 avec le 2 de carreau on a les nuts en quelque sorte Lilio alors lui Lilio c'est le mec qui est capable d'envoyer tapis avec as3 all-in préflop sur les blindes à 20 et moi je l'avais payé je sais plus avec as-valet ou as-dame enfin ou un truc comme ça là on attaque on va check quand même là parce que s'il paye deux fois sur une board qu'est-ce qu'il peut avoir tu crois qu'il a 3 le mec putain oh là là le mal de crâne le mal de crâne qui me met oh le mal de crâne putain direct bah ouais bah c'est faux on va pas jouer le pigeon cette paire de 4 qui passe pas oh là là les mecs ils envoient mais combien 8 blindes préflop si c'est pas un appel à se faire à envoyer le tapis ça d'habitude je mets 90 je sais pas pourquoi j'ai mis 80 la flemme d'écrire il n'y a pas de 3 normalement il n'y a pas de 3 dans leur main il n'y a jamais de 3 bon on va mettre 100 allez il n'y a jamais de main dans leur 3 non de 3 dans leur main quand on a 2 sur le flop par contre il peut y avoir des rois si le mec il me sort un 3 ah non ça va c'est bizarre ça aurait pu partir préflop quand même il n'a pas eu peur il n'a pas eu peur de voir un roi sur la board et y aller quoi genre tranquille une check raise il voulait me faire peur ah bah là on est pas mal on est même plutôt très très bien la paire de 4 donc là on va la relancer ah donc là on va miser que 80 il n'a que 160 le mec on touche notre 4 bon on va quand même miser fort tant pis il met tapis bien sûr alors que j'ai les notes et il a juste un carreau j'ai fait exprès de lui laisser la possibilité de de me bluffer plutôt que de mettre tapis pour plus qu'il puisse me bluffer et que bon il m'aurait quand même payé je pense avec son 7 de carré de carreau 7 de carré ah bah on est bien on est top pair allez Lyo on voit la patate oh la la à 7 et ça ouvre carrément donc bet en overbet donc là bien entendu on va se coucher notre as ne vaut plus grand chose dame 10 on se couche 4-7 j'aurais pu payer honnêtement j'ai foldé un peu vite là voilà je vais commencer à folder un peu quelques poubelles parce que franchement a trop joué de poubelles on finit par y laisser pas mal de plumes en fait ça dépend contre qui tu joues si tu joues putain mais je peux pas folder le mec il a 10 blindes je suis devant je suis devant je suis toujours devant j'ai deux paires quand même là il joue deux rois voilà c'est bon putain je check là je mise sur l'as ça passe instantanément respect donc là valet 5 on va folder cette paire de 4 qui passe pas contre le as 10 sur la river le mec il touche punaise il récupère les 9 en ventral pour faire la quinte avec son as 10 il avait 10 cartes sur 44 sur la river je sais pas si c'est une bonne chose mon tribet un peu violent ah bah dis donc le mec il trouve un fold ouais j'ouvre boîte parce qu'à droite y'a pas grand chose à gauche s'il me paye bah c'est un coin flip la plupart du temps il me payera pas souvent et à droite le problème c'est que si je mets 60 il voit son flop machin j'ai quand même qu'une paire de 4 et derrière y'a pas grand chose à prendre donc je peux pas tellement j'ai pas de marge de manoeuvre roi 4 je me couche jack 9 le zaï je sais pas quoi alors roi 8 contre as 3 d'accord la main légitime à gagner donc là du coup ça remet les choses il nous faut un 2 ou un 7 ok tout de suite le 7 parfait oh il a compris qu'il était sur quelque chose de plus fort que lui je check le 9 c'est plutôt une bonne carte je le relance parce que évidemment s'il check s'il me voit check il va miser la plupart du temps avec rien et si je le raise sur une doublette du 9 ça fait flipper donc alors les blindes passent à 40 c'est pas top il a 12 blindes et on a rien on a le fameux 69 une position fort agréable avec sa compagne alors hop alors avec quoi il peut me faire ça les nuts ou une hauteur as donc je vais check maintenant c'est moins bien maintenant s'il avait une hauteur as il a maintenant une paire d'as ce qui est mieux donc là je vais quand même me coucher c'était 4 c'est dur de rentabiliser les mains même à sortie les petits connecteurs même enfin quand on est en reposition et on a presque pas de profondeur on a presque pas la profondeur pour le faire donc ça veut dire qu'il faut être capable de les bluffer mais j'ai pas envie de flotter je suis trop backdoor en fait si tu me rentres un 6-2-trèfle bon ça commence à être intéressant mais je le problème c'est que le mec qui 2x ça se trouve il 2x avec vraiment rien et putain la vache il est agressif quand même je peux pas c'est terrible c'est terrible c'est terrible ces boards c'est terrible ma stack est en train de s'effriter d'une stack de chip leader je me retrouve avec une stack de voilà par contre même si c'est pas une main suffisamment forte pour relancer je l'ai pas fait depuis longtemps donc je fais le tribet il a tendance à 2x toutes ses mains donc à partir du moment où il 2x toutes ses mains là par exemple s'il me relance je lui claque boîte hop j'attends un peu évidemment et je lui claque boîte parce qu'il me l'a fait tellement souvent ah putain un coin flip il avait une main ah moi j'avais une main aussi en même temps et je gagne mon coin flip bon ça c'est cool il avait peut-être à chaque fois du jeu peut-être peut-être après tout en tout cas là mon objectif c'était plutôt de l'attraper sur ah là il va un 8 et ou un 9 merde dommage on y était presque donc là les blindes il a 4-5 blindes on a un as ah on est pas mal on a un petit 4 pour sceller oh pas de pique ok j'ai eu peur ok donc ça c'est bien ça s'est bien passé c'est cool on a gagné 2 boulettes tu parles 2 boulettes quoi alors qu'il y avait un 150 boules où on perd notre paire de 4 contre notre as 10 ah ça ça me ça me reste un peu en travers de la gorge quand même c'est oh là là qu'est-ce que j'aime pas avoir ça j'ai envie de voir des grosses sommes tu vois genre un truc le jackpot fait péter le jackpot enfin on sait que le jackpot il arrive une fois sur un million ou un truc comme ça donc si tu le vois une fois dans ta vie t'as déjà eu de la chance et moi je l'ai déjà vu une fois dans ma vie je l'ai pas gagné j'ai fait deuxième je perds As-8 contre Dame-9 all-in préflop le mec il touche broland Dame j'avais pris 2500 balles quand même mais il y avait 25 000 enfin 25 000 non le premier devait prendre je pense 20 000 et les deuxièmes et les troisièmes prenaient 2500 je crois que c'est ça et j'ai eu grave les boules de ce bad beat mais ça m'est resté à main hanté et il y avait combien il y avait de jetons dans ce pot là il y avait plus de 1000 jetons dans le pot j'étais en dessous au niveau jetons mais pas tant que ça derrière il y avait genre 1100 jetons je crois ou un truc comme ça ou 1090 jetons ou 1070 jetons il lui restait quand même des jetons derrière le mec mais grosso modo je prenais ce pot là j'étais quasiment sûr de gagner enfin je n'étais jamais sûr de gagner en spin and go mais bon là le 7 n'est vraiment pas une bonne carte pour moi là ce n'est pas top on a des boards qui ne sont pas top je vais payer ah il a l'as j'aime bien mais pourquoi tu payes parce qu'il y a plein de tirages qui ne rentrent pas et c'est marrant qu'il m'ait payé avec une hauteur as du coup si j'avais mis un deuxième barrel j'aurais pris c'est assez intriguant en réalité je vais check mon 7 parce que ah il avait une paire de 4 pour le moment il n'y a pas grand chose à jouer là sur les boards on s'est fait un petit peu mal sur celle là à payer avec l'autor roi de roi balai je le fais rarement ce genre de truc puis je ne sais pas je n'aurais pas dû enfin je n'aurais pas dû je dis ça parce que c'est le resultant que j'ai perdu le coup j'aurais aussi bien pu gagner ou partager ah putain j'ai pas de pique c'est relou mon 2 vaut pas grand chose en fait ok bon il n'avait pas de pique non plus qui c'est qui ouais d'accord qu'est-ce que je fais dans le coup avec 8 et 5 off je suis taré ou quoi ouais bon ok 3,4,3 3,4,3,5 voilà on commence à être vraiment mal à gauche là on n'est pas si mal je vais faire une espèce de mise bizarre ça me coûte un petit peu moins cher que de mettre mon 90 habituel puis ça n'a pas été relancé donc voilà et puis là du coup ça me permet de mettre mon 90 sur une board où il y a un as c'est complètement légitime voilà et du coup il va folder les 3 quarts du temps voire plus donc c'est assez cool par contre si le mec commence à flotte alors après tu es dans la merde oh putain je suis sur une ventrale oh il a touché son 3 il me faut un as ou un 4 je ne sais même pas pourquoi je ne suis pas parti à tapis préflop c'est complètement stupide ce que j'ai fait c'est complètement stupide le mec je mets 60 et il met 90 et le mec il s'appelle Riel Bluff et j'ai 220 c'est ridicule j'ai 7 blindes fallait que je mette tapis préflop super mal joué de ma part ouais c'est très 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 mal joué de ma part alors vraiment bon après il a touché tant mieux pour lui enfin tant mieux pour lui non c'est relou c'est relou je crois que tant que j'améliorerai pas mon poker là j'aurai du mal à décoller ah là là il avait 8 et l'autre en face il avait quoi il ne l'a pas cru il avait l'as et il arrive à perdre sa chemise comment c'est possible attend Lunar il avait l'as Lunar calls 30 check 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 Lunar bet 90 l'autre paye juste check check Max G bet 60 il paye juste avec son as ah ouais d'accord il s'est protégé par contre là j'ai l'impression qu'il y a eu attend il y a eu un petit souci qu'est-ce qu'il s'est passé As-Roi contre 4 et 5 c'est parti all-in préflop non ah ouais c'est parti all-in préflop Lunar a envoyé avec 4 et 5 bien mal lui en a pris donc là par contre un 10 serait vraiment génial ah bon là oh il avait oh mais qu'est-ce que c'est que ce raise au turn qu'est-ce que c'est que ce raise ça représente quoi il n'a pas de draw il n'a rien c'est quoi ce raise au turn je ne comprends pas je ne comprends pas en fait là le mec il joue un poker que je ne comprends pas c'est un poker je n'ai même pas envie de dire que c'est un poker panache ou quoi que ce soit c'est un poker what the fuck quoi putain je jouais quand même les 10 les 8 les valets je jouais quand même 10 cartes sur 44 tu vas me dire ouais bah t'en jouais que 1 à la carte d'accord c'est vrai la charentonaise elle est devant oh le mec quoi c'est quoi cette façon de jouer là je vais check mon 4 le 2 c'est plutôt une bonne carte pour moi car mon 4 si il était devant on l'est toujours et là je touche 2 paires à moins d'être face à dame valet allez et il se couche je n'ai pas réussi à faire de petite value c'est chelou quand même je touche mon 2 je check pour la même raison je vais miser et il se couche ah là là as 9 on relance il se couche 10-3 j'ai beaucoup limper en position alors j'ai tiré h4 par les deux bouts je vais miser quand même ok la 3 et 2 c'est la pire main en heads up non c'est pas 7 et 2 7 et 2 c'est la pire main en table pleine mais en heads up la pire main c'est 3 et 2 putain il a 8 il ne peut pas me faire ça avec moins bien qu'un 8 ou un 5 ah putain il avait carrément le brelan de 5 c'est pour ça qu'il avait une tête confiance oh là 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 j'aurais pas dû payer c'est facile à dire une fois que tu le sais mais mathématiquement je pense que j'aurais pas dû payer il hésite il me paye hauteur ok bon le mec il est très fort il est très fort il affiche le fait qu'il soit gold star le mec il est très fier c'est bien Max Guigui t'es très fier t'es très fier t'es très fort on va donc devoir passer en mode all in préflop et je suis devant je suis devant je suis devant je suis devant ça passe allez on double ok non parce que là c'est bien gentil ces petits calls hauteur as ces petits brelants de 5 sortis de l'espace on partage moi j'aurais peut-être pu miser un peu plus fort mais je paye mon 8 je check mon 8 j'ai 2 paires allez allez couche toi allez on relance on a la top paire et là on envoie il aurait eu le roi ça aurait été relou quand même c'était c'était assez improbable mais il aurait eu le roi ça aurait été relou ok alors on est bien on est bien allez il a 9 blindes on est à tapis ah on est crush oh il fait couleur flopée ah peut-être un 7 un 2 non dommage un 7 un 2 un roi une dame ça me donnait le le full le mec qui fait nut flush waouh 9 BB deep c'était inévitable ah c'est une main que j'ai perdue tout à l'heure ça tapis as-dame contre roi-dame all-in préflop j'étais un peu dégoûté il y a peut-être là ça faut que je me méfie quand même je vais juste payer t'as un putain merde je vais encore juste payer je suis battu par tellement de mains ah il avait l'as putain il l'avait il a pas fait une énorme value mais il l'avait mais il y avait il y avait des possibilités qui ne l'aient pas donc c'est dur c'est dur j'ai un as allez on est à tapis ok j'aurais pu mettre tapis aussi mais bon c'est payé oh non 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 oh putain je fais la quinte je suis encore là j'ai trois blindes deux blindes ah bah ouais d'accord ok mais qui te sortent paire de roi ok il y aura pas de miracle c'est ça le truc c'est que tu sors les coups d'excellence il te reste deux blindes tu vois c'est des coups c'est des trucs de fou quoi allez coin flip un 10 un 9 un roi un valet un 10 ça gagne putain on est encore là mec on est encore là on a six blindes non on a huit blindes là on va limp ouais je peux pas on est à tapis ouais coin flip allez un 9 un 10 un roi un as un as c'est bon allez on va revenir on va revenir putain si je la gagne celle là mais c'est je vais fall je vais fall mon 8-5 7 et 2 je vais limp peut-être fait une erreur parce qu'il a huit blindes donc les jours où tu penseras ne pas avoir de chance rappelle-toi cette partie rappelle-toi c'est sans S mec même si c'est l'impératif tu rappelles mais rappelle l'impératif c'est un peu ah putain on est derrière on est derrière oh là là oh je crois que là je crois que là c'est le concentré de chatte le concentré de chatte là c'est c'est Rungis le matin là ça sent le poisson mais c'est le concentré de chatte sale la grosse chagasse oh c'est sale ce que j'ai mis aïe 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 bon on va s'arrêter là pour cette session et je vous dis à bientôt bah là au moins j'aurais ouais sur la fin là j'ai eu quand même un concentré de chance assez incroyable ciao 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 ciao